salut et bienvenue pour cette deuxième partie du tournoi donc c'est le tournoi 2v2 world vaccine race organisé par simon victor reyzenhoff et gromato et on va jouer sur route de kharkov avec là c'est une partie du groupe test 2 qui opposera victor reyzenhoff starco contre matrix et eric et je suis accompagné pour ce casse de petits poussés est vrai et moi c'est mitriate là on est en direct dans la partie donc là elle va commencer directement et nickel tout est bon a priori c'est ça j'enlève le brouillard de guerre on est bon alors on a tout en bas on a matrix qui va jouer soviets et eric qui va jouer britannique ouais eric qui a déjà choisi son commandant exactement régiment d'assaut mobile donc avec du lance-flammes les commandos le land matrice et je te laisse faire la présentation de l'axe et ensuite il ya victor reyzenhoff qui est en haut avec starco donc un capri au cas donc reyzenhoff a pris au cas et starco l'avermacht pas de commandant choisi pour l'instant donc ils ont pris les folles chine le fidèle comme aux commandants du panthère de commandement et le nouveau commandant s'agit grand offensives et du côté de la vera mart on a les autres troupes un peu couillus l'infanterie jaeger et ensuite les troupes d'élite avec le tigre de las donc on va attendre peut-être qu'ils choisissent leur commandant pour les détaillera un petit peu plus voilà exactement donc une carte qui est depuis un moment celle ci sur compagnie of hero les contacts et je te coupe excuse moi les contacts à l'essence en bas mais je trouve qu'ils font le rush le rush habituel sur l'essence effectivement qui empêche du coup le russe de prendre son essence un sniper côté matrix c'est le premier premier modèle qui tombe par contre là ouais là il a été bien placé est ce que là il ya deux fenêtres les sniper arrivent à tirer derrière tout ça c'est bien ça à mon avis il est obligé de bac ouais voilà et de l'autre côté donc le bride qui cherche les covers plutôt intelligent la vie il a mis une vicar dans la maison qu'il est en train de bouger je pense pour aller chercher le cover des sacs de sable derrière l'étoile et et qu'est ce qu'il a le russe pour soutenir son style parce qu'il est sorti snake direct qu'il a pas trop d'infanterie pour le soutenir non pas pas trop d'infanterie il a fait le la fée half track donc je pense que la prochaine unité ça va être là un bataillon disciplinaire et snipe de la part de snipe de la part de starco en réponse et là ça va être ça c'est bien un petit duel de snipe c'est bien ça ouais le problème c'est que ma matrix enfin les vermont le vermont sait qu'il a un snipe mais l'inverse c'est pas vrai donc dès qu'il va tirer on a vu je sais pas effectivement on va voir si starco va vouloir attendre avant de tirer je pense qu'il va vouloir le buter direct je sais pas je pense qu'il l'attend en tout cas il a mis en mode ne pas tirer donc à mon avis il a l'air de plutôt en mode attente il va le mettre derrière le sac de sable c'est plutôt intelligent mais il va tirer et bon je vais regarder si je n'ose pas regarder ça met une tranchée sur l'étoile par contre faut faire attention c'est quand même il a tiré là à mon avis il va le perdre il l'a vu ah ah il n'a pas tiré à il est il est passé je sais pas s'il l'a vu le sniper je sais pas s'il est il est passé dans un moment d'une couverture une couverture il était à attention le tir du sniper à tirer par contre il se fait rush il se fait rush à mon avis s'il tire il se fait rush non non il avance pas il a reculé il pourra pas il y aura trop de dehors ouais bah c'est bien joué en tout cas c'est une perte de sniper en début de partie c'est un gros c'est 300 360 de perdu là de même pas en fait soit tu le sors en premier et tu prends le risque qu'on te mette un compte comme ça ouais c'est un choix après loca ils sont quand même 5 ils sont quand même cinq en face c'est je sais pas ce que tu en penses mais c'est un peu chaud à un sniper à gérer contre cinq bonhommes on va voir après ça fait ça fait le taf un sniper après effectivement le faut le garder quoi il faut garder après pas obligé de le garder forcément toute la partie mais il faut au moins qu'il fasse le disons qu'il fasse son taf pour qu'il vaille le coup de sortir les 360 ils ont été cutés là haut ils sont intelligents le sniper là qui est qui est parti au nord du coup on est sur quoi matrix deux bataillons disciplinaires lance flammes Eric a commencé à sortir des troupes de son commandant et matrix qui a choisi son commandant qui est parti sur les sh avec le détendiat 85 et reste à choisir les commandants de l'axe il ya tellement de l'équipe il ya tellement de choses qui ont changé pour les briques là ouais il faut le temps de se repérer ça mine ça mine pas mal un peu partout officier un officier à rapporter alors l'axe l'axe qui a commencé à pousser à droite pour essayer de se prendre un autre point ils ont à les trancher c'est c'est à double j'allais dire c'est à double tranchant parce que c'est vrai que ça peut se retourner contre toi c'est sûr mais là c'est plutôt celle-ci est plutôt bien placé donc a priori s'il la prend s'il la prend il aura l'angle de tir sera pas génial non le temps que ça brûle le sniper qui se fait rush par le qui va y passer la joie ça c'est bien joué et il n'a pas de faust non pas de faux c'est à son je pense que même s'il avait un faux je pense il dirait ça vaut le coup par contre là il faut qu'il back tout de suite sur la route il sera assez rapide donc à mon avis là par contre il va se prendre le faust je sais même pas s'il aura le temps de le mettre il va mettre le faux non il aura pas enfin pas peut-être pas le temps pas le temps de le mettre il va perdre une unité de volks et bon par contre et là ça va aller au niveau niveau trade ça valait le coup quand même un petit abstract comme ça contre un sniper ça vaut le coup il a tué le sniper et il a il a tué une unité de volks aussi ouais pour le pour la clown car donc c'est vrai que ça vaut le coup ouais largement donc bonne réponse là de la part des alliés le dp le lance-flammes qui va pousser les unités en dehors de la maison et surtout qu'il va pouvoir non il se replie ça c'est vrai que c'est efficace un lance-flammes dès que tu as du lance-flammes contre des des unités dans une dans un bâtiment ouais il n'y a pas mieux il y en a eu c'est de sortie et le russe qu'est ce qu'il a oui les parties bataillons donc il a peut-être l'a eu c'est qu'il va rush le 2 2 2 2 il y aura quelque chose pour l'arrêter il y aura rien pour l'arrêter donc je pense que là aussi mais ça suffira pas donc là le ver mart il a perdu son sniper et son 2 2 2 et le russe qui repart à l'attaque côté gauche il ya pas mal de mines aussi un côté posé ouais ouais ça il ya des lignes partout là ce qu'il est ce qu'il envisage de faire un des mineurs n'ont pas pour l'instant ouais pas pour l'instant là c'est non c'est bien en tout cas là en tout cas les les surmes s'ils veulent venir jusqu'à eux ils vont se prendre des choses ça va leur faire bizarre il ya un leg qui a été sorti côté vers le côté axe côté aux cabins par s9 et le bac peut faire mal aussi enfin après j'attends il était non ça va il est de côté gauche donc toi je me dis que le bac sur les troupes de locaux ça peut faire sacrément mal là la regarde et d'une ouais il y en a d'autres ou pas il y en a une autre encore mais allez pas sur le chemin de la grenade de 2 ou là ça va il était en green cover il s'en est bien sorti et où là les flammes qui restent sur lui ou là il est à rien du tout et il se prend on le souffle dessus je pense que c'est bon il n'arrivera pas pas avec les ingénieurs s'en sert bien j'ai le bataillon de tipinaire il les aurait fini mais il ya du coup starco qui a choisi son commandant ah ouais tout à fait et le brit qui a fait aucune position bon effectivement c'est une il ya plusieurs façons effectivement de jouer les bruit et il sort les commandos dans le dos de la lg qui bat et locaux qui revient à gauche avec toutes ses troupes peut-être que là il a fait un déhiner peut-être non toujours pas par contre les commandos c'est fragile quand ça sort le t-70 de sortie donc il ya quoi contre le t-70 il ya une troupe de panzer grenadier un at et un raketen en soi ça va mais après bon faut qu'il soit là au bon moment quoi exactement les offres qu'en profite pour reprendre la gauche les 70 s'est occupé ailleurs le l'a essayé toujours pas réparer il avait trop occupé pour l'instant je pense après normalement non il n'a pas encore il n'a pas les six points de compétences qui peut pas réparer ça tu vois c'est il devrait le réparer il devait prendre un peu de temps pour le réparer parce que si jamais il en a besoin urgent il est coincé quoi ouais si on lui rush effectivement avec un autre véhicule là il peut pas se déplacer vite il ya un 2 un autre 2 2 2 qui sortit je comprends pas trop pourquoi il sort un 2 2 2 alors qu'est-ce qu'il a quand même pas pour donner la vue je sais pas une mine qui a été prise là non non oui oui il ya une mine qui a été prise là effectivement elle était par rapport à l'étoile du milieu juste à juste à sa gauche ah ouais c'est une mine brite le 2 2 2 ouais tu vois là typiquement l'aécé ça y est réparé il arrive d'ailleurs il veut peut-être attirer l'aécé mais je sais pas c'est pour donner de la vue peut-être amusé tout ça qu'on soit ouais il ya une mission section qui est tombé mais j'ai pas vu ou alors c'est plus de canon il peut alors c'est là il va se faire il faut qu'il bac pour la fumée ça va aller en la grenade en buisson ouais ouais alors a pu être pas mal entre ses ingénieurs c'est bon il les a vu il en est ou de la locale on est où là le cas c'est vrai t3 enfin t1 t0 t1 t2 tu as eu ouais s9 avait tout tout replié donc là il renvoie tout sur le front la construction effectivement du t4 au cavet exactement qui est bien placé là il peut couvrir le point de 4 et bon les tirs directs sont plus ou moins évidents pas je trouve en tout cas non c'est bien je pense aussi faut pas trop les avancées non plus il avait anticipé le bac mais il est parti un peu plus tôt que prévu et le russe qui fait pas mal le châssis sur la map je trouve il va bien à gauche à droite il soutient pas mal c'est la grenade ou l'unité de vol tu l'as tout à tout à gauche là je sais pas si vous arrêtez ou là bas ça y est ça y est c'est fini et le sapeur qui s'en sort à pas grand chose on peut de l'autre côté mais surtout que la niveau 3 là c'est ça peut être de le perdre ouais le qg qui va être construit juste à temps pour réceptionner la troupe de bataillants à l'eau 2 2 2 qui est réparé ça permet de verrouiller un petit peu la cette zone moi ça va faire du bien ça là en plus le leg à côté c'est un bon compromis ça c'est un bon combat parce que il est assez compliqué à aller chercher du coup je pense ça s'appelait des morceaux de 120 au milieu ce doux bruit ça c'est une vraie plaie alors les les alliés qui qui se souvient comme il s'appelle eric il est très très à droite que je joue je vous très groupe et à droite et donc il est c'est un espace au milieu que pour quelques exploits d'ailleurs direct les alliés l'axe il ou le racket un de il arrive ah il pour la mine non non la compétence est par le fusil si on a la fait qu'il n'attend pas il va essayer d'amener son canon mais son canon il a quasiment plus de vie donc je regarde un peu la tech de l'allemand il passe en phase de bataille 2 l'allemand et par contre l'okai il va pouvoir sortir un char là je sais pas si tu as fait gaffe là il ya matrix qui est parti sans avoir construit son t4 là il a dû oublier de faire le oui il a dû réparer quelque chose entre temps je pense il a dû faire majusculer oui il retourne oui il retourne pour le construire donc ça va on va voir ce qu'ils vont faire en premier alors le brit et s'il nous fait un cromwell on dirait il y a un p4 du côté dresneuf ouais c'est sorti en même temps à peu près ouais exact un cromwell et la double double leg de la part de loca si c'est pas ça peut aider ça l'une derrière c'est très très chiant je sais pas s'ils se rappellent effectivement qu'elle t4 voilà le t4 il commence à tirer vu qu'il y a le schtroumpf qui a donné la vision il serait qu'il tire assez loin ah oui et là il regarde les deux commandos là on ne pas tirer là ça y est il a changé il remonte au fond là et là c'est pas à prendre à la légère ça au corps à corps ça fait du dégât exactement surtout que là les deux legs vont se faire plaisir et ça va faire créer plein de couverture jaune sur la carte là je pense en fin de partie là ils vont se faire plaisir alors qu'est-ce qu'il a fait le russe il en est où vers le vermark t4 est là il n'y a pas encore de encore de sous-construction par contre il y a le p4 qui sort là ça va aider ça le p4 de locaux mais les joueurs au niveau pop on en est où on est quasi pareil ouais c'est à peu près équivalent équivalent niveau ressources les alliés ont un peu plus de munitions mais sinon c'est à peu près équivalent n'aurait exactement les mêmes essence c'est la même donc le p4 de locaux qui vient soutenir c'est bon la hausse plus promwell bon c'est bon après camilla je t'ai pas eu si tu as vu le chrome elle a alors il ya le tir du p4 qui l'a foiré le tir du canon à t qui l'a foiré le tir des panseurs serait qu'ils ont foiré par contre là les sapeurs qui posent une mine avec le t70 à côté c'est bon il back il annule bien joué moi les deux équipes c'est bien ils font bien le châssis pour se soutenir et tout et c'est important surtout quand c'était que cette map est un peu tendance à partir de d'un côté donc c'est des maps couloirs donc ça c'est plutôt bien et il ya un il ya un t70 un t34 85 qui sort du côté de matrix et ben écoute nickel on commence victor qui n'a pas encore choisi son commandant non je sais pas ce qu'ils pourraient prendre là pour mon son niveau allemand là ça avance pas ça match en sa ligne de front ils ont deux étoiles il reste un il reste autour de la ligne de front je pense que tu as vu le t70 il est il est sorti de sa tourelle pour faire une observation juste de mara kétan il a dû faire bon alors ce qui va peut-être manquer effectivement là maintenant commencé à manquer aux alliés c'est du tir indirect donc là ce que le fondant il ya finalement oui c'est vrai qu'il ya matrix qui a un mortier d'ailleurs mais là il fait foncé par les jäger de assis le lendemain 13 et j'ai vu qu'à eric qui a sorti un lendemain 13 donc ça je pense ça va faire du bien oui oui il a fait son premier tir non il tire il va tirer là pas il tire il tire il tire sur quoi sur au milieu d'être un tout petit peu d'avance en fait pour ça il tire au milieu annonce oh la la oui oh la la il n'y a pas eu de voix côté côté axe donc ils s'en sortent bien ils s'en sortent bien ouais mais ça je pense que ça va faire du bien ce que là c'est vrai que les allemands tiennent une ligne de position derrière un peu derrière les étoiles donc là je pense les prochains tirs sur les peut-être sur les legs ou prochain tir sur une ligne de front à gauche et il sort un brand bar le wehrmacht non il sera un panthère pardon il a changé il avait il est un grand les étoiles ont été prises par les alliés et et le p le le bataillon de charlour de loca qui emmerde vraiment le brit parce que ça l'empêche de se rabattre il prend un risque de locale voilà il faut qu'il back est-ce qu'il va l'avoir ouais par contre là il va se prépare fausse peut-être pas si le fausse qui est parti oh la la le fausse plus laté là est-ce qu'il a quoi il faut qu'il fasse le tir à le tir de fumigène parce que tu as non il a fait il a déjà fait le tir de fumigène ou alors ouais bah non il va se faire voir j'allais dire il n'y a qu'à ce le canon à thé aura pas la vue je pense le canon à thé n'a pas la vue tout seul il n'y a pas l'infanterie devant ouais il peut lui aura pu faire tir au sol effectivement mais là sinon il n'avait pas la vue pour faire direct ouais ouais il s'en sort je pense il ya le panthère wehrmacht qui est sorti là effectivement c'est la guerre des étoiles et il n'y a pas d'athée côté alliés ça c'est bien joué je sais pas si tu as vu il ya l'aira qui est venu avec son avec son essai faire de la fumigène pour son ouais pour son char ouais c'est bien joué ça faudrait pas qu'il gêne entre les deux là ils sont en train de se gêner entre les deux là aïe 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 dommage dommage le panthère du coup a rusher la grenade dans la maison elle a été vue et les sections il ya hier qui sont un mal de chien parce que des unités de 3 unités de commandes en 2 grenade contre grenade ouais vite quoi ça va il s'en sortait bien il ya les chars ouais il est rien il est tout seul par contre il n'y a pas de la fois qu'ils se replient ça s'en est resté je sais pas si p4 il va essayer un petit peu de rocher pour voir la troupe il a eu la troupe en fait pour ça il ya eu et là il ya le même le bac là avec les ingés ça va faire mal ouais pk t immobile à pouvoir faire des bons tirs ça ouais ouais il repère une troupe d'ingés il a eu malin est vrai qu'il a il a plus cher un peu les statistiques mais un peu tard peut-être un gros droit plein ouais je regarde les lèvres parce que on a eu 5 qu'ils et ouais ça donne que ça qu'ils les deux mais du coup là il se permet d'avancer là il voit que tout est tout est tranquille pour le la voie est ouverte ouais voilà après c'est pas la voie vers moscou est ouverte là ils y voient ils cassent le nom de ma tresse c'est pas avec la hausse qui va l'arrêter de toute façon et la matrix il est monté très haut mais pour lui ça va il n'y a pas de il n'y a pas rien de d'ennemis sur son réel son repli effectivement pour l'instant non parce que elles sont les troupes il est à la base en train de se soigner alors un issu 85 côté matrix qui va sortir on a quoi rais 9 qui a fait un jack panzer sur cette map ouais c'est un bon choix et un panzer envers fort de la part de starco qui est en construction tout à fait et du côté on peut sortir un char normalement du coup on n'a pas la même peau mais il pourra sortir un char du côté brit il ya eu un white mais j'ai pas vu de quoi pas eu non plus il ya un qui est un peu moins bien parce qu'il a pris la foudre on va dire mais bon après il a l'essence donc je pense qu'il peut sortir un char mais surtout qu'il a pu son la puissance matrice pour pouvoir faire le ménage donc c'est là ça aurait fait du bien dans la zone le su 85 qui va se faire faust non j'ai pas compris soit il a pas mis le faux soit il a foiré et le plus le panthère qui s'en sort à pas grand chose poil de cul peut-être un tir de panzer warfare dans pas longtemps là je sais pas si tu vois il l'avance il l'avance pas mal la grenade qui voit là tu peux être sûr que ça va tirer sur le je sais pas si c'est dans le repli oh il s'en sort bien là ça va mais les allemands enfin les allemands ont verrouillé là en tout cas là tu regardes tu regardes le brit là il a il s'est fait essoré il a ses deux troupes commandos vett il a son a et c'est mais il s'est fait un peu bouger ben on voit quand on voit par rapport aux autres même par rapport à matrix à 90 sur 100 à 36 sur 100 ouais alors les autres sont à peu près à 80 sur 100 autour de 80 sur 100 donc c'est du coup la matrix exactement voilà nouveau land matrice où ça pourra permettre de faire le ménage un peu ceux qui tirent ils sont pas mis d'accord là ils sont pas mis d'accord c'est bizarre il ya le il ya matrice pourtant qui a donné la vue mais le land matrice qui tire dans la maison alors qu'à rien du tout il a dû le déclencher le donné l'an pour donner le tir avant que matrix voilà je pense je pense mais du coup bas le soviète qui du coup s'est décalé à droite pour lui filer un coup de main et ça s'installe du côté de résneur ça avait une petite position je passe tu vois alors il l'a mais au moment où son yag arrive donc et ça va verrouiller l'endroit tout cas là il faut qu'ils se dépêchent les alliés de prendre des essences les étoiles cela sans étoiles là ça les points vont descendre à 3 3 étoiles ça descend très vite et après ils vont être obligés de de perdre des unités pour pouvoir les maintenir c'est ça et je ne sais pas si t'as dit mais reste d'offre qui le commandant avec les folles chim non effectivement non j'ai pas fait attention voilà donc oui oui il a servi pour faire une petite position pour verrouiller pour verrouiller à gauche ouais surtout qu'il a effectivement il a piégé des points et plus la petite position donc là pour le p4 qui s'est fait réception et le t-34 se fait réceptionner et là se fait poursuivre en avis le p4 va poursuivre parce que le c'est pas le su là qui met 20 ans à se tourner il va se tourner donc l'autre va à par contre c'est bien joué ça c'est quitte à sacrifier son char il a rôle par contre le t110 qui meurt aussi le p4 va y passer en terre qu'est ce qu'il fait aïe 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 c'est le su voulait fuir s'il y avait les panzer shrek mais l'aspect dans la fumée peut-être la suive et passer la voir l'on veut peut-être au l'osu qui tire alors qu'il était en air qu'il était mort voilà il a eu ce qu'il a tenté quelque chose peut-être à la l'aïcée faut pas qu'il reste dans la zone en ce cas du jeu c'est quoi ça c'est contre position et squad je sais pas si c'est non ils ont pas la vue les allemands n'ont pas la vue c'est pour ça que l'avion ne tire pas dans la zone c'est l'attaque aéroporté qu'ils ont fait ça passe au dessus mais il n'y a pas là il n'y a pas de c'est d'embrouillard de gars la noodle qui s'approche alors j'ai pas compris pourquoi il a fait une fumigène la noodle il s'est caché dedans à l'accord il se cache dans la fumée l'original il y tire où là il tirait sur les ouais sur les haches et là la position de black qui va bien bloquer l'étoile donc ça ça couche direct après il y a les legs qui vont faire et qui font le ménage par contre ça tombe très rapidement avec des coups de lance-là mais je pense qu'il va le coucher avant donc je suis pas à la ville à repli moi au niveau de la ville est solide donc l'on adresse qui tire ici rien ouais qui tire dans le tas ça n'a pas touché grand chose pour l'instant ce qu'il ya quand même la petite petite partie d'arbres le petit tas de côté d'arbres au milieu qui permet d'empêcher les tirs de passer ouais elle tombe bon il s'est débarrassé c'est bien joué il s'est débarrassé de la position oh tu as vu la mine c'était le territoire qui était piégé ça va ils s'en sortent bien les petits commandos au milieu est-ce que la grenade non ils s'en sortent bien c'est et c'est des super troupe les commandos ouais vous voyez surtout à ce niveau de partie quand on a plein de trous dans le sol plein de couverture du coup ils peuvent se déplacer à un étang invisible il fait la voie d'elle qui va tirer je pense que je te coupe excuse moi je sais pas tu as vu qu'il va tirer je sais pas où mais probablement sur les hm donc sur un hm effectivement il a dû tirer non pourtant il était assez proche mais c'est vrai que c'est assez dispersé les tiens qui s'en est sorti par contre c'est vrai que c'est bien qu'il est qu'il a sauvegardé qui est sauvegardé effectivement ces deux hm à 30 minutes de partie c'est bien et les alliés qui ont repris deux étoiles ce qui lui permet de te faire de sens 167 points contre 215 ce qui est à peu près c'est par rapport à eux et deuxième firefly pour l'anglais je crois ouais par contre je pense que rez-d'off ils cherchent le connu peut-être c'est de sortir les gros chars du côté de l'axe je pense à son starco là va attendre et sortir dans deux descentes s'il a son au tiger enfin dans deux descentes avec il faut qu'il attend d'avoir 800 de mp mais sinon il va pouvoir le sortir les trois étoiles qui retournent aux mains de l'axe mais là il faudrait qu'il fasse un gros push pour eux et les deux troupes commando qui se baladent en fufu dans la map là ça ça fait ouais l'éviation qui est posée au milieu on peut pouvoir faire grand chose ils s'en sortent bien là ouf mais elle fait pas grand dégâts la noodle land matrice ouais au milieu ça juste wipe le rakatan pour l'instant parce que la troupe va y passer non on va y sens ça et oh la usc qui a failli y passer là par contre là le yag il peut tomber là je tu pense avec les ptrs des oh la la oui oui il ya un firefly j'ai pas vu effectivement le firefly qui s'en est chargé un à deux firefly j'avais pas fait gaffe ouais ouais il a sorti 50 de quoi de firefly j'ai pas vu tout d'un coup ça m'a surpris moi je savais tout à l'heure il en a sorti un ouais effectivement ça va pas voir ils vont pouvoir lutter contre les véhicules avec ça maintenant il faut qu'ils arrivent à au moins sauvegarder une étoile de façon permanente parce que là les points bas là ça commence et les allemands qui ont prêt qu'ils sont pratiquement pas tombés ils ont perdu je crois ils étaient à l'état 200 219 ou 230 et ils sont pas tombés tomber sur les 200 les allées sont tombés sous les 100 donc là ça va se faire sentir là je sais pas c'est ton avis qu'il faudrait qu'ils fassent ils jettent à gauche à droite je sais pas alors on va voir un peu les forces qu'ils ont ce que c'est vrai que là le ils sont revenus un petit peu dans la course au niveau pop cap mais après eric a pas il a que deux enfanteries vraiment qu'ils se déplacent sur les points matrix a quand même a quand même beaucoup plus enfanterie mais pas de pas beaucoup de choses anti-charts à un deuxième essu qu'on voit ce qu'il a pris un coup direct donc là il a été il s'approche mais il ya un rack et an qu'est ce qui est con qu'est ce qu'il ya issue 85 qui sort pour matrix mais ils ont ce qu'il faut les alliés mais effectivement par rapport à nous effectivement non vu qu'on n'a pas le brouillard de guerre on voit vraiment où sont vraiment les troupes mais ils ont de ils auraient de quoi reprendre un mais après il faut arriver à bien placer ses troupes à donner de la vue à donner la vie aux chars pour qu'ils arrivent à éliminer les véhicules et l'adversé ouais moi je pense qu'ils vont se concentrer gauche milieu mon avis mais il ya du il ya du charme apparemment qu'ils ont pas le choix là ils fonctionnent que un autre en de la tresse qui est prêt il a tiré le premier tir la fois où ils tirent mais ils tirent il y a rien dans la zone là et il ya le tigre qui chatouille tu vois au milieu là les fireflies ont pas beaucoup tiré encore sont sur pavettes il a l'impression qu'il n'arrive pas encore à aller les déplacer au bon moment il va s'avancer là par contre il va arriver à trois sur le p4 et deux firefly et un là par contre ça c'est un ricochet ouais mais tu vois il pourrait s'avancer il n'y a rien il pourrait aller tout chercher là il ya un yag un peu mais je pense que non s'il n'a pas la vue il n'a pas la vue il n'y a pas l'infanterie faudrait que matrix lui donne la vue au milieu 25 points ça va être complexe à la matrix c'est par ses troupes là voilà le tigre mais le fumigène ou par contre qu'ils fassent des tirs au sol là le type de l'os qui fassent des tirs au sol là il faut pas qu'ils s'avancent trop ou parfois les fireflies ils font un dégâts 11 points ils vont tout jouer là ils vont se mettre ils vont se mettre sur les étoiles dans l'accent qui n'a pas perdu les troupes là ils se mettent sur les étoiles en trois points et là c'est bon c'est fini il finit exactement bas c'est une game très sympa ouais non c'était bien bien serré pas mal pas mal de prise de points de vp exactement les alliés on sont bien partis au début non c'est très sympa ouais non les alliés était mieux au début après finalement ça a commencé à perdre au fur et à mesure mais après ouais ça s'est bien joué je pense qu'effectivement au niveau des chars à la fin de partie là ils n'ont pas été suffisamment efficace il ya l'infanterie qui peut-être parce que le beaucoup d'infanterie avait été avaient été tués ils donnaient pas assez je pense le la vue pour pouvoir permettre pour permettre aux chars de tirer sur les véhicules adverses ouais en tout cas c'était une belle partie on va passer sur les statistiques et après on va enchaîner avec une autre partie ouais miti yes ouais j'ai regardé les stats tu vois ben c'est à peu près équilibré bah les règles qui a fait un peu moins de kills mais ouais je regarde un peu les graphiques ouais c'est vrai qu'un règles qui a pris un je pense qu'il a fait moins de kills parce qu'à un moment c'est on avait vu sur des c'était star co est star co qui était monté assez haut dans la maison il a réussi à la la garder sur assez longtemps et il lui avait tué pas mal d'unités donc je pense que le temps qui se qui refasse quelques unités qui les renforce tout ça ça a dû pas mal baisser au niveau des stats après exact ouais je suis assez d'accord parfait on va faire une toute petite pause et on revient dans quelques instants pour commenter une troisième partie d'un autre d'un autre groupe allez à toutes